Tesla et Elon Musk poursuivis en justice. The Associated Press nous partage qu'une image générée par intelligence artificielle s'apparentant un petit peu trop à l'oeuvre Blade Runner 2049 lors d'une présentation était suffisante pour que l'équipe derrière le film lèvent la main et disent « Si ça ne déciste, s'il vous plaît, voici comment ça s'est passé. » Tesla a demandé la permission à Alcon Entertainment. Alcon Entertainment a dit « Non, non, il n'y en a pas question, vous ne pouvez pas utiliser nos images. » Tesla a utilisé de l'AI, de l'AI, pour popper quelque chose de semblable, mais limite. Et c'était pour présenter le Robotaxi le 10 octobre à un événement qui était diffusé en direct depuis un studio de Warner Brothers à Burbank, en Californie. Musk a fait un bref discours qui faisait référence à la franchise cinématographique en disant « En fait, c'était quelque chose qui représentait un personnage de type Ryan Gosling avec son cool coat, son petit woolly jacket, son petit trench, et qui arrivait dans une ville de type Las Vegas tout en poussière rouge et qui disait « Certes, on veut son manteau, mais on ne veut pas vivre cet apocalypse particulièrement. » drôle de façon de débuter un speech sur un moyen de transport en semi-commun, surtout privé. Semblerait-il écologique. « J'adore Blade Runner, disait-il, mais je ne sais pas si nous voulons cet avenir. » Mais quand tu n'as pas ce que tu veux, bon, en tant qu'adulte, je ne dis pas, tu en reviens, tu passes à autre chose, tu tournes la page, tu lâches prise. Mais quand tu es long et que tu n'as pas ce que tu veux, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu contournes. Ben, oui. Fait que ça donne ça, ça donne, ça donne, ça donne des situations pareilles. C'est tellement farfelu. Paddington reçoit un passeport du Home Office du UK. Là, je suis en train de te traduire simultanément l'actu, fait que ça se peut que je te parle. Mais c'est le gouvernement britannique de la Grande-Bretagne, j'ai envie de dire, qui a offert un spécimen du document à ours de son nom, Bear, qui est né au Pérou, qui est un préféré quand même de la population depuis ses bouquins, depuis ses animations en stop motion. Cette créature qui se régale de marmelade et parfois de marmette aussi. C'est un passeport officiel, fonctionnel, avec la petite photo de lui. C'est très étrange. C'est très mignon. Mais c'est un vrai de vrai.